Mes chers amis, l'heure est grave. Bippez-moi ici la maman Laure Kamini, celle-là même qui passe le temps à prédire la mort, le départ, le décès, des influenceurs, blogueurs, personnalités publiques, hommes des médias, bref, vous avez compris. Parce qu'honnêtement, cette histoire a assez duré, j'en ai vraiment ma claque. Et j'ai deux mots à dire concernant ces balivernes qui ne font que se répéter sur les réseaux sociaux. Donc, taggez-la moi ici en commentaire massivement et partagez cette vidéo parce que sincèrement, trop, c'est trop. Il faut que ça cesse. En fait, les amis, ce qui a tiqué un peu dans ma tête, c'est que j'étais tranquillement en train de scroller sur Facebook comme tout le monde lorsque je suis tombée sur une publication de Laure Kamini où elle parle encore en parabole, ne donnant aucun indice en fait. Elle dit clairement, un abonné de TikTok va partir bientôt. En fait, ça m'a tellement énervée quand j'ai vu cette publication. Je me suis dit, mais attends, celle-là, elle se prend pour qui en fait? Elle se prend pour qui? C'est tellement facile de se lever un matin, dire des balivernes comme ça, sachant que ce soit des personnalités publiques, des influenceurs ou des personnes normales. On est tous mortels en fait. Est-ce que vous connaissez ce qu'on appelle le concours des circonstances? Même toi, Laure Kamini qui parle aujourd'hui, demain, tu peux être en train de voyager. Le concours des circonstances fait en sorte que tu te retrouves quelque part au mauvais endroit, au mauvais moment et tu décèdes en fait. Est-ce qu'on en parle de l'immeuble qui s'est écroulé dernièrement à Douala? Ces personnes-là étaient dans les loges aussi? Non, je suis désolée, mais sachez que la mort fait partie de la vie, ok? En fait, les amis, ce qui me révolte le plus, c'est qu'elle est en train de créer toute une sorte de psychose en fait, autour des influenceuses en fait, vous voyez un peu. Et en fait, ce qui m'énerve dans l'histoire, c'est que les gens oublient vraiment le vrai problème derrière les débats prématurés et subits en fait, notamment l'état des routes, notamment le fait que les gens conduisent très mal au Cameroun, notamment le fait qu'il y a des gens qui ne respectent pas l'excès de vitesse, ce qui fait qu'en fait, à chaque fois qu'il y a un décès sur la route, les gens vont se concentrer sur le fait que telle ou telle personne, voilà, est partie, il était influencé, donc forcément, il est décédé parce qu'il était dans une loge, forcément, leur Cameroun avait déjà prédit. En fait, tellement les gens font ça qu'on en vient à oublier la vraie cause en fait, de tous ces accidents en fait. À un moment donné, il faut arrêter ça. Le Cameroun, il faut que tu mettes ceci dans ta tête en fait. Le risque zéro n'existe pas, d'accord ? Le risque zéro n'existe pas. Et c'est justement parce que tu sais très bien que le risque zéro n'existe pas que je te permets de faire des prédictions, voilà, dénouées de tout sens en fait. Parce que moi également, je peux me lever comme ça sur les réseaux sociaux, je dis un influencé va partir bientôt ou alors je me dis un homme des réseaux sociaux va partir bientôt. Sachant que ces personnes sont des personnes mortelles comme vous et moi, donc c'est probable, c'est faux probable que la personne peut marcher, voilà, comme tout le monde et puis décéder, hein ? Chaque jour que Dieu a créé, combien des personnes décèdent au Cameroun ? Combien des personnes décèdent dans des accidents de circulation en fait ? Pourquoi est-ce qu'elle ne parle pas de la prédiction de ces personnes-là ? Pourquoi est-ce qu'elle n'a pas prédit l'immeuble qui s'est écroulé à Douala ? C'est quoi cet acharnement, cette obsession en fait vers des personnes connues ? Posez-vous la question en fait. Je pense tout simplement qu'elle parle de ça pour pouvoir avoir cette renommée-là comme qu'on dise que oui, c'est elle, etc. Et en plus les amis, admettons même que voilà, on va se pencher un peu, voilà, sur le domaine des loges. Est-ce que vous savez qu'il n'y a pas que des personnes connues, comme vous le pensez en fait, qui entrent dans ces choses-là ? Il y a beaucoup de personnes lambda, voilà, qui ne sont même pas connues des réseaux sociaux, qui sont partout dans les loges, dans les francs marçonneries, dans les trucs, voilà, bizarres. Mais pourquoi est-ce que Laure Kamini ne parle pas de ces personnes-là, prédisant ainsi leur mort ? Tout simplement parce que ces personnes-là ne lui apportent rien en termes de visibilité, en termes d'engouement, etc. En fait, ça m'énerve vraiment de la psychose, comme je le dis, voilà, qu'elle est en train de créer sur les réseaux sociaux. Et en fait, je vais vous prendre un exemple très, très facile qui va vous permettre de comprendre. Regardez-les, par exemple, la dernière fois, lorsque le comédien Blaise avait fait un accident. Je vous rappelle que dans l'accident en question, il y a au moins trois personnes qui étaient décédées, dont deux de ses soeurs. Dites-moi les amis, est-ce qu'à un moment donné, vous avez vu que quelqu'un a parlé des soeurs de Blaise ? Répondez. À aucun moment, je dis bien à aucun moment, en fait, quelqu'un n'a mentionné le fait que, voilà, les soeurs, deux autres personnes étaient décédées. Tout le monde était concentré sur le comédien Blaise. Pourquoi ? Parce qu'il était une personne connue. Et c'est comme ça sur les réseaux sociaux. Et on se dit, oui, qu'est-ce qui ne va pas avec nos influenceurs ? Les influenceurs ne font que mourir. Mais absolument pas ! Absolument pas ! Les gens décèdent chaque jour que Dieu a créé dans des accidents de la circulation au Cameroun. Sauf que les gens n'en parlent pas, parce que ces personnes-là, ce n'est pas des personnes connues, ce n'est pas des stars, ce n'est pas des personnalités publiques. Et généralement, en fait, ça ne fait pas le buzz, en fait, sur les réseaux sociaux. À l'heure où je vous parle, là, est-ce que vous savez qu'il y a une semaine, je ne me rappelle pas, ou deux, il y a un cas qui avait fait un accident, en fait, qui a tué plus de 10 personnes. Est-ce que vous savez ça, en fait ? Ça fait du bruit ? Non, bien évidemment, parce que ce ne sont pas des personnes connues. Mais si, parmi ces personnes, il y avait ne serait-ce qu'un influenceur ou une personne des réseaux sociaux, ça allait faire tout le boom possible. Oui, qu'est-ce qui ne va pas avec nos influenceurs ? À un moment donné, arrêtez, en fait. Il va s'agir de doser, de doser. Parce que j'ai l'impression que vous êtes en train de considérer les personnes connues, les influenceurs, comme étant des personnes extra, en fait, qui ne sont pas composées de chair et de sang, qui ne peuvent pas décéder. Mais ça ne va pas, ça ne va pas. Une personne, tu fais un accident de la circulation, roulant à toute allure, voilà, n'ayant pas, je ne sais pas moi, de ceinture, que tu sois influenceur ou pas, on s'en fout, en fait. La mort ne trie pas des personnes. Donc, calmez cette psychose, en fait. Ok, là, en fait, je fais cette vidéo parce que, honnêtement, je suis tombée sur son post où il dit un abonné de TikTok va mourir bientôt. Comme vous dit, quelqu'un, voilà, qui est connu sur TikTok. C'est tellement vague. C'est vague. Et c'est très bien qu'il y a de fortes chances que, voilà, la personne dans un concours de circonstance, voilà, se retrouve décédée. Combien de personnes sont décédées ? Même à l'heure où je vous parle, là, aujourd'hui, vous savez combien de personnes sont décédées au Cameroun ? Accident de la circulation, manque de soins médicaux, et j'en passe. Non, arrêtez ça, en fait. Parce que, honnêtement, j'ai vraiment l'impression que, d'après vous, une personne connue, populaire des réseaux sociaux ne peut pas mourir, en fait. Si la personne, moi, ça veut dire forcément qu'il y a un guisse ou roche, ça veut dire forcément que la personne est dans les loges, la personne a vendu son âme, la personne a fait ça pour la célébrité. Stop. Stop. Quand même. Il y a des personnes qui arrivent sur les réseaux sociaux par leur travail, qui continuent à travailler. Il y a aussi des gens qui vous vendent du rêve. C'est pas parce que quelqu'un s'affiche avec des voitures que forcément s'affiche lui appartient, en fait. Donc, là, Kamini, arrête ton imagination, ton scénario que tu fais matin, midi, soir. Moi, également, je peux me lever et dire que, voilà, bientôt. Et vous avez remarqué qu'elle ne dit jamais la date. Elle ne dit jamais la date parce que c'est très bien que le risque zéro n'existe pas et qu'il y a de fortes chances qu'une personne, voilà, au hasard, comme ça, décède. Je tiens à préciser que les personnes connues sont des personnes humaines faites de chair et de sang dont je ne vois pas en quoi l'amour peut esquiver ces personnes-là. Donc, là, Kamini, honnêtement, arrête tes trucs à deux balles, là. Et en plus, plus haut, les amis, vous verrez qu'elle a fait un autre poste où elle disait que oui, toi, la femme brune du cinéma, là, tu vois pas... La femme brune, c'est quoi, en fait? La femme brune, c'est quoi? Dernièrement, quand la bonne énergie s'en est allée, tu as dit quoi? Que la prochaine victime, c'était la star féminine, voilà, qui est brune. Maintenant que l'autre est partie, Samy, c'est maintenant que wow, 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 wow. Il faut arrêter, en fait. Il faut arrêter. Que ce soit une personne normale qui part ou que ce soit un influenceur qui part et des raisons derrière. Et le fait, justement, de commencer à médiatiser ça, créer une psychose derrière, tout ça, en fait, fait en sorte qu'on en vient à oublier les réelles causes et vraiment... Enfin, la cause racine, en fait, voilà, qui mine notre société, à savoir les routes, l'excès de vitesse, la mauvaise conduite, etc. Donc, sincèrement, ce que tu as en train de faire, la loi, Kamini, c'est c'est moi, le gouvernement. Je vais lancer un mandat d'arrêt contre toi parce que, franchement, tu ne sais pas l'impact que tu as sur la psychologie des gens. Et ce qui m'énerve, les amis, c'est de voir à quel point cette dame est tellement soutenue, encouragée, vénérée même, je dirais. Je dirais, oui, l'or Kamini avait dit ci, l'or Kamini avait dit ça. Pourquoi est-ce qu'elle ne prédit que le mal? Posez-vous la question. Pourquoi est-ce qu'elle n'a pas prédit l'effondrement de Douala pour sauver plus de 60 personnes qui sont parties, qui ont péri dans cet effondrement, en fait? Pourquoi elle n'a pas fait ça? Et c'est seulement se muscler sur les influences, voilà, pour prendre sa visibilité, prendre sa part et dégager, en fait. Je suis désolée, quoi. Stop. Stop. Et je pense qu'une vraie personne, vraiment, qui a de la matière grise dans le cerveau, ne peut pas croire à ces balivernes-là. Donc, vous qui passez le temps à aller l'encourager, à lui dire, oui, tu avais raison, tu avais ceci, vraiment, vous manquez des cervelles, en fait. Réfléchissez. Réfléchissez. Ça m'énerve tellement de voir à quel point cette femme a du crédit de la part des gens, de jour en jour. Calmez votre ardeur, OK? Restez tranquille. Parce que les gens font glace comme si, non, quand tu es connu des réseaux sociaux, tu deviens un super homme. Tu ne peux plus mourir. Rien ne peut plus t'arriver, en fait. C'est-à-dire que tu as le contrôle total sur ta vie, en fait. Mais ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Que ce soit toi ou moi, peu importe ton statut, on s'en fout. Tu marches dans la rue, la voiture peut te cogner. Regardez, par exemple, le cas de Samy, en fait. Il ne faisait que traverser la route, je vous rappelle. nulle part est venue le cogner. Une chose en entraînant une autre, une opération ratée. Le voilà, six pieds sur terre. Vous pensez que la dame, quand elle venait le cogner là, elle s'est dit, non, ça c'est un influenceur, je vais cogner sur lui. Non. Non. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Trop, c'est trop. Ça, c'est déjà trop duré, en fait. Donc, arrêtez de propager ce truc. Vous verrez même que, même lorsque quelqu'un des réseaux se voit mourir, oui, là, quand même, il y avait dit, vous êtes malade ou quoi? Donc, si elle comprend bien Donc, voilà les amis, c'est tout ce que j'avais à dire. Je tenais vraiment à faire cette vidéo parce que, c'est vraiment depuis là, j'observe la scène, je vois comment les gens s'agitent, les gens s'approprient, voilà, les départs, les morts des gens. Non, mais alors quoi? Vous êtes content de savoir que, oui, c'est moi qui avais prédit, je savais déjà qu'elle avait parti baliver en bullshit, double bullshit, comme je vous dis là. Donc, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc, voilà les amis, c'était Marie Bibi pour un petit débriefing. Vite fait, bien fait. N'hésitez pas à me mettre en commentaire vos avis. Surtout les amis, je compte sur vous pour me liker massivement cette vidéo, la partager et me dire en commentaire si vous y croyez concernant ces fameuses prédications, voilà, faites par Lord Kameni. Donc, partagez massivement la vidéo, taggez-la moi en commentaire, likez la vidéo et mettez-moi en commentaire vos avis. Je vous aime, je fais de gros bisous, prenez soin de vous, sachez que la mort n'arrive pas qu'aux influenceurs. Donc, prenez soin de vous, priez beaucoup, ayez des comportements respectueux et surtout responsables lorsque vous êtes d'ailleurs en public, par exemple, pas d'écouteurs aux oreilles quand tu marches, être attentif quand tu traverses la route, etc. Je sais que voilà, la mort est omniprésente mais si on peut quand même se prémunir en faisant quelques petits gestes, vaut mieux en faire, ok? Donc, prenez soin de vous, je vous aime, je fais de gros bisous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!